Musique Ouais ben là mes amis, on vient complètement de changer de vibe. Nouvel environnement, assez agréable, assez relax. C'est la Quintada Regalera, une magnifique demeure dans un espace naturel, sur une colline à flanc de montagne. Un ancien palais qui a été construit au 18e siècle pour un mania du café brésilien. On est bien, l'air est pur. Encore une fois, malheureusement, il y a beaucoup trop de monde. C'est difficile de prendre des beaux clichés, des belles images, mais c'est quand même très cool, sérieusement. Et un des attraits principaux ici, c'est un puits. Je viens d'aller voir ça. Je ne sais pas, il est comment profond. Je suis juste allé à la surface en haut, mais il y avait un million de personnes. Fait que je suis... J'ai continué à monter, c'est plus tranquille. On va y retourner, puis on va le descendre. J'ai juste lu rapidement, là, que tu fais trois tours, puis ça apporte chance, là. Je vais vous en dire plus, parce que là, je dis un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on commence, là, la visite de trois palais principaux. Malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps, parce qu'on commence à être pressé un peu, là. Tout ce que je fais, se fait habituellement en genre deux jours. Et là, je suis presque en train de le faire en une journée. Fait qu'il ne faut pas exagérer non plus, là. Ah, c'est cool, là. C'est sombre, ça. Mais bon. Ah, c'est beau. J'ai encore oublié de manger. Il y a trois heures. C'est pas grave. On continue. Le palais de la Regalera est un ensemble architectural situé dans le centre historique de Sentra. La plupart des constructions telles qu'on les découvre aujourd'hui ont été achevées en 1910. Les travaux se sont faits sur plusieurs décennies. Et disons que ça valait vraiment la peine, parce que ce qu'on peut admirer ici, c'est un merveilleux ensemble de jardins et un magnifique palais. Parmi les attraits principaux, on retrouve dans le domaine le puits initiatique, une fabrique de jardins qui, avec ses neuf paliers, conduit symboliquement l'initié des ténèbres vers la lumière. C'est une tour inversée de 27 mètres de haut qui s'enfonce dans la terre et qui est un peu mystique, surtout quand on arrive en bas et qu'il faut cheminer à travers un labyrinthe de grottes humides. C'est vraiment cool, sérieux. Ok, ça c'est très cool par exemple. Il y a plusieurs chemins souterrains, ça se disperse un peu partout. Il y a moins de monde, il y a un bel éclairage au sol. On sent comme dans les tunnels de lave de Corée du Sud. En fait, ce n'est pas pas en tout la même chose. C'est pas du mien. Ouh! Oups! Je ne prisonne pas en tout. Ça ne marche pas mon affaire! Ha, ha, ha! 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 Merci.